Musique Pour moi, ce sont des guerriers et je pense que ça ira, ça va passer. Musique Musique Donc aujourd'hui, je souhaite que l'équipe aille toujours dans ce sens-là, qu'on retrouve ses valeurs défensives, du courage, de la négation, et ensuite qu'on passe à développer ce qu'on est capable de faire, sous un climat un peu difficile aujourd'hui, mais effectivement tout encore jouable dans le groupe, donc on va jouer notre cataphone, puis tout le monde classe le match Tahitika-Lenné comme un classico-océanien. Négligez pas l'échauffement, soyez bien sûrs, soyez réceptifs à l'écoute de Patrice. Il fait froid, il faut bien se préparer musculairement, vous n'êtes pas forcément habitués à ce type d'effort, dans le froid, on se prépare bien. Bien joué ça, chauffe à l'Holiver ! On se fait violence, on se fait violence. mentalement, si on veut espérer jouer samedi, peut-être le plus grand match ou le deuxième match, ça passe par quelque chose de positif aujourd'hui. Encore une fois, merci de nous avoir assemblés encore une fois sur ce terrain, sur cette ville qui nous accueille. dans nos cinq années, nous l'argent et la paix. Ça nous donne la force et puis en plus ça nous permet de nous calmer, de nous concentrer, de penser au match et de remercier le Seigneur pour tout ça. Je vais vous sentir que vous soyez présents dans le clim, mentalement je vais vous sentir présents les mecs. Allez les gars, ok les gars, on y va ! DO ETO ! DO ETO ! DO ETO ! DO ETO ! C'est toi ! Oh thick, c'est ton copain de FG. Ouais, c'est ça ça. On veut nom que Dуем est forts mais on invite beaucoup. On a un retard, la perte du ballon, on a un retard. Oh, tenez le ballon. Où est le plaisir de jouer aujourd'hui là ? Vous courez dans le vide ? Alors, vous êtes généreux, ok, courageux, on y est. Dans le duel, on n'y est pas tout le temps. Allez, le courage et la générosité, on y est. On oublie le jeu, les mecs. On oublie de jouer. Ce qu'on essaie de corriger, c'est qu'il n'y a pas d'un premier mi-temps. La difficulté qu'on a essentiellement, c'est la récupération du ballon. On rentre facilement ce ballon à l'adversaire et on n'arrive pas à tenir la balle. Donc, on apporte un peu plus de densité, réduire les espaces un peu plus sérieusement et on va essayer de jouer tous les coups à fond pour rectifier le tir. Nous, ce qui compte, c'est la victoire, le jeu. Et le résultat, c'est qu'on a montré qu'on était présents jusqu'au bout. Et bon, félicitations aux deux équipes quand même. On va proposer un bon football aussi. Effectivement, sur le compte du match, après le premier mi-temps catastrophique, enfin catastrophique, dans la possession de balle, on a soutenu le ballon au deuxième mi-temps. On a défendu un peu plus haut. On a mis de la pression sur le porteur de balle adverse. Donc forcément, dans l'utilisation, on a été meilleur. Nous, on prend de l'expérience. La plupart de l'équipe, elle est assez jeune. Et puis, disons que notre objectif premier, c'est quand même les éliminateurs de la Coupe du Monde. Et on a une échéance très importante en Nouvelle-Zélande dans deux semaines. Donc, il faut qu'on enchaîne le maximum de matchs de haut niveau pour essayer de tenter quelque chose. Pourquoi pas ? La déception prime un petit peu parce qu'on était venu chercher autre chose que cette cinquième place. Je pense qu'on a réellement le potentiel. On guérit l'équipe par rapport à trois défaites consécutives. Donc, le meilleur remède, c'est les victoires. On va essayer de s'attacher à battre la Guyane pour entrer sur trois victoires pour préparer au mieux la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du Monde.